On va rester dans le grand débat national, mais cette fois-ci on va parler d'entreprise avec un chef d'entreprise. On voit ça dans le grand débat national. Alors pour en parler, je reçois Jean-Marie Cotaillat, chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir, M. Ramounou. Alors quand on dit grand débat national pour un chef d'entreprise, ça veut dire quoi ? Grand débat national pour un chef d'entreprise ? Eh bien on attend quand même pas mal de directives qui viendront. On a le mouvement, les mouvements du mouvement Gilets jaunes a apporté beaucoup de questions sur la cherté, sur le pouvoir d'achat. On a parlé des charges, mais c'est un peu en retrait. Comment aujourd'hui, comment est géré par les entreprises ce fait qu'il y a eu les mouvements, les charges ne sont pas payées et de plus en plus il y a des charges qui s'accumulent ? Bien sûr. Donc vous avez des entreprises qui ont dû fermer leur rôle parce que le blocage, ça ne permettait pas. Il y avait des employés qui ne demandaient pas que l'entreprise se ferme, qu'ils viennent travailler ou qu'ils ne peuvent pas travailler, indépendamment de la volonté. Eh bien il faut trouver solution. C'est une... ça pénalise quand même les entreprises, d'accord ? Mais l'on comprend au-delà de ça qu'il y a un malaise, un malaise de la société et qu'il faut trouver des problèmes, des problèmes, des solutions à ces problèmes-là et rapidement et pas le remettre à deux mains parce qu'à chaque fois on va revenir aux mêmes fondamentaux, c'est-à-dire le problème de la vie chère et le problème c'est que ce sont toujours les entreprises qui vont être face à ce genre de situation. Qu'est-ce qui explique que Jean-Marc Dernard a l'impression que la société ne donne pas toute sa dimension à l'entreprise, surtout toute sa place à l'entreprise dans la société ? Vous savez, pour l'entreprise, il faut savoir qu'il y a d'abord, ça implique qu'il y ait une jeunesse, d'accord ? Et cette jeunesse, il faut en parler, il ne faut pas le camoufler. La jeunesse, ce sera celui qui va porter l'entreprise de demain, également. Et cette jeunesse, c'est celui qui travaille dans les entreprises. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fait un État, proportionnellement, nous avons la chance d'avoir une jeunesse qui est beaucoup plus forte que de l'Hexagone, d'accord ? C'est une jeunesse qui est nombreuse et qui nous apporte des réflexions, d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse ? Moi, je considère que cette jeunesse, pour nous, c'est comme un patrimoine qu'on doit gérer. C'est une jeunesse qui devient un atout de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Est-ce qu'on doit la laisser sur le côté ? Est-ce qu'on doit l'impliquer dans le monde économique ? Et comment le faire, d'accord ? Pour moi, c'est une fierté d'avoir cette jeunesse. Mais comment faire rentrer cette jeunesse dans le système économique, dans la vie économique ? Donc, il est très important pour moi. C'est un paradoxe quand un chanteau-prise s'est exprimé ainsi, parce qu'en 2014, vous avez été candidat au municipal de Saint-André. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique peut aider les entreprises ? Parce que, pour l'instant, on a l'impression que c'est les entreprises qui n'arrêtent pas de supplier les organismes sociaux, les organismes fiscaux, de lâcher un peu de l'aise, parce qu'ils sont de plus en plus, j'allais dire, contraints, de plus en plus étranglés. Est-ce que la politique peut apporter quelque chose à l'entreprise ? Ou c'est l'entreprise qui porte la politique, finalement ? Je crois qu'on arrive un petit peu dans le crépuscule. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose à le faire, il fallait le faire dès le départ. À quel moment ? 40 ans. 40 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. À chaque fois, ça a été remis. Donc, comme je vous parlais de la jeunesse, il était très important. Pourquoi l'entreprise aujourd'hui patine ? Parce qu'il n'y a pas de formation. Il y a une jeunesse qui n'a pas été formée. Il y a une jeunesse aussi... Je tiens à parler de la jeunesse, parce que le volet économique, il y a quand même pas mal de choses. Il y a la jeunesse, il y a tout ce qu'on peut faire en investissement en termes de ça. Mais cette jeunesse, pourquoi elle est aux abois aujourd'hui ? Et il y a 10 ans aussi, c'est la jeunesse. C'était pareil. Elle est condamnée à toujours la même alternative. Elle n'a pas d'autre alternative. C'est-à-dire ? Elle doit partir. L'alternative, il doit partir. Elle doit partir, cette jeunesse. Et pourquoi elle doit partir ? Et partir où ? Et comment ? Comment le faire revenir ? C'est toute problématique. Alors d'abord, partir. Est-ce que... Parce qu'en tout cas, on va juste rappeler que vous, vous êtes parti ? Bien sûr, je suis parti. Oui. Alors vous aviez quel âge ? C'est à quelle époque ? J'ai commencé à 16 ans. Vous êtes parti à 16 ans ? Je suis parti à 16 ans, je suis revenu. Au bout de 6 mois, je suis resté parce que j'étais accidenté. Moi, je suis reparti un an après. Donc je suis parti à 18 ans. 16 ans après 18 ans. Combien de temps en métropole ? Je suis resté à peu près plus de 8 ans dans l'Hexagone. C'est un bon souvenir ou ça reste à quelque chose où il a fallu vraiment se battre pour s'imposer, pour trouver du travail, pour se faire respecter ? Parce qu'il y a aussi la couleur de la peau. Il faut être honnête. C'est un mélange. D'accord ? D'abord, c'est l'aventure. Et dans l'aventure, on a des mésaventures. On rencontre toutes sortes de choses. Mais là, il n'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande que cette jeunesse soit formée, travailler ou vivre au pays. D'accord ? Qu'il aille aille ou pas. Après avoir été formé, ok. Aujourd'hui, quand on voit, quelles que soient les collectivités, on dépense beaucoup d'argent pour faire des publicités, pour appâter les jeunes pour partir. D'accord ? Sur les panneaux, vous voyez, dans toutes les villes, il y a des panneaux pour dire la mobilité, la mobilité, la mobilité. D'autre part, vous avez certains montants financiers qu'on va mobiliser pour pouvoir envoyer ces jeunes. Parce qu'il faut payer des gens billets d'avion, il faut la prise en charge. Tout cet argent, on aurait pu le mobiliser autrement. C'est-à-dire faire des centres de formation performantes, ici à La Réunion, et doter nos jeunes de pouvoir le suivre. Après, ces jeunes auraient pu avoir la possibilité de partir, de choisir, et avec un métier en main, avec un passeport. Et là, ils pourraient se faire valoir. Ils pourraient prétendre à un salaire. Aujourd'hui, on ne sait pas quand les jeunes vont partir. Ils partent. Ils n'ont pas de formation. Ils sont la proie encore des acteurs économiques. D'ailleurs. Et ces jeunes, est-ce qu'ils peuvent revenir ? Nous, on a besoin de ces jeunes-là, nous. Non, je vais insister. Quand on fait partir de jeunes, moi, je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit. Mais dans le dos, dans le sens inverse, on va faire venir d'autres personnes, de jeunes, qui vont occuper des emplois à La Réunion. Et qui sont des bienvenus dans les entreprises, parfois même dans les collectivités, parfois même dans l'éducation nationale. Et comment faire ? Comment régler ce problème ? Il faut régler ce problème-là. Aujourd'hui, dans le grand débat, il faut poser ce problème. Vous avez un problème de nos jeunes enseignants. D'accord ? Les enseignants, aujourd'hui, ils suivent une formation, ils sont enseignants. C'est-à-dire, ils sont arrivés au bout de leur formation et ils sont prêts à enseigner. Il faut qu'ils le valident avec une année d'exercice. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit ? Ils leur disent, vous allez partir. Il faut partir, monsieur. Ok ? Il faut partir. Partir où ? Souvent, des fois, ils se retrouvent dans les banlieues pourries, là où les jeunes de l'Hexagone même, lui, il ne veut pas enseigner. Mais en contrepartie, ce qui est plus dangereux, le plus grave, c'est qu'on trouve la place pour des jeunes qui viennent de là-bas. Et eux, ils sont là. Ils sont bien reçus. Ils ont des avantages. Ils ont 35% de vie chère. Et pourquoi pas nos jeunes ? Et vous savez, quand un jeune enseignant, il arrive au bout de sa formation, il faut qu'il fasse valider sa formation au bout d'un an. Et s'il ne l'a pas fait pendant un an, il dépend d'un an recommencer à gérer. Tout à fait. D'accord ? Ça, c'est une problématique qu'il faut porter devant le grand débat. D'accord ? Et on ne peut pas... Je trouve qu'il a une attitude assez méprisante à l'égard des réunionnais. César, c'est ce discours que Jean-Marie Cotalla tient aux jeunes qu'il rencontre, par exemple, Saint-André ? Non, je ne veux pas dire uniquement Saint-André, je dis de la réunion. D'accord. D'une façon générale, parce qu'on ne peut pas se cantonner à Saint-André. D'une façon générale, les jeunes doivent se constituer, doivent créer une solidarité pour se défendre. Mais s'il n'y a vraiment pas de travail pour certains diplômes à la réunion, la mobilité reste une solution quand même. Bien sûr, la mobilité, c'est une solution. On ne peut pas empêcher les jeunes de partir. Mais ce que moi, je souhaite, c'est qu'un jeune va partir, il soit au moins fourni. D'accord. Qu'on ne dépense pas des millions et des millions pour envoyer un jeune en France, dans l'Hexagone, alors qu'il n'a pas de formation. Mais comment faire en sorte que les entreprises réunionnaises qui, aujourd'hui, connaissent des difficultés, charges sociales, charges fiscales, je dirais trésorerie, comment faire en sorte que les entreprises réunionnaises puissent justement porter cette jeunesse ? Parce qu'absorber cette jeunesse, il y a plus ou moins 10 000 bacheliers qui sortent chaque année des lycées. Ça fait beaucoup. Bon, même si la plupart vont en université, reste qu'à la réunion, il y a un peu plus de 140 000 chômeurs. Oui. En sortant de lycée, on ne peut pas dire qu'on va intégrer un jeune dans une entreprise, soit par le biais d'un contrat d'apprentissage. Mais ce contrat d'apprentissage, il faut être performant aussi. Il ne faut pas qu'un contrat d'apprentissage, le jeune, c'est limité. Ses conditions sont limitées. Il faut qu'il y ait l'approche avec l'entreprise, mais que son contrat débouche à son vrai diplôme, qu'il soit performant et qu'il soit aussi opérationnel pour lui. Donc, il est important. Mais maintenant, oui. Depuis tout à l'heure, Jean-Luc Coutaïa s'exprime en mettant la formation, l'entreprise, comme échelle sociale, comme ascenseur social. C'était le cas dans les années 70. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Si quelqu'un n'est pas formé, comment il va travailler ? Mais il y a aussi un problème, c'est qu'avant, il y avait des entreprises qui absorbaient le public formé. Mais aujourd'hui, on voit, chaque année, il y a de plus en plus de chômeurs. Est-ce qu'il y a... Quelle solution aujourd'hui ? On le voit à Saint-André, dans une ville que vous connaissez bien. On voit bien que, quel que soit ce qui est fait, d'autant que Saint-André est en Zadafu, en zone franche urbaine, on voit les difficultés à absorber la jeunesse, qu'elle soit formée ou pas, d'ailleurs. Oui. D'abord, des choses. L'entreprise, aujourd'hui, vous dites, avant, on pouvait absorber les gens. Les gens qui n'étaient pas qualifiés, on pouvait tout de suite les former. C'était... Le travail était fait... Comment ça ? De manière professionnelle. Voilà. Mais l'entreprise aussi, elle a changé. Oui. Elle a évolué. Elle ne fonctionne pas sur les mêmes normes, également. D'accord ? Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, dire un jeune, par exemple, qui n'a pas été à l'école, devenir une entreprise. Non ? Parce qu'il a des modes de fonctionnement. Vous avez des entreprises qui sont informatisées. Informatisées même avec des robots. Il faut qu'il sache travailler. Il faut qu'il y ait, à la base, une formation. D'accord ? Mais quand vous dites la zone franche urbaine de Saint-André, moi, j'ai travaillé sur cette zone franche. Mais qu'est-ce qu'était cette zone franche ? C'était une simple mouture qu'on a prise dans l'Hexagone, c'est une ville ou une région, qu'on a transposée à Saint-André. Mais est-ce qu'il y a eu du garde-fou dans cette zone franche urbaine ? Bien sûr, ça a profité des entreprises. Les entreprises ont pu avoir une bouffée d'oxygène. Mais il aurait fallu, si on veut vraiment résorber le chômage, c'est-à-dire que se tourner vers l'emploi, il fallait mettre des garde-fous. C'est-à-dire que si une personne, si une entreprise souhaite bénéficier de la zone franche urbaine, il avait l'obligation au moins d'embaucher un apprenti ou deux apprentis. Ça veut dire que pour vous, la ZFU, c'est surtout une boîte aux lettres pour les entreprises ? Absolument. Où s'est passé l'argent ? Si les entreprises n'avaient pas l'obligation de réinvestir dans le capital, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec cet argent. Ce n'est pas bon. Les bénéfices ne sont pas partagés en dividendes, mais réinvestis pour développer l'entreprise ? Voilà. Donc, on voit la personne qui était derrière cette boucheuse, qui a monté, qui ne connaissait pas l'entreprise. Il fallait vraiment trouver des gains fous, comme je vous dis, de telle façon que l'entreprise s'enrichisse et aussi qu'il embauche. Mais il y a quand même un contexte aujourd'hui, c'est qu'à moins d'être une grosse entreprise et de décrocher de gros marchés publics, c'est difficile aujourd'hui pour ce qu'on appelle les PME, les TPE, les artisans ou les auto-entrepreneurs. C'est difficile d'avoir les moyens de travailler vraiment comme une entreprise. Un artisan est obligé de tout faire, de s'appuyer sur sa femme pour tout ce qui est administratif ou comptable. Et vous êtes bien placé pour savoir que quand on est une petite entreprise, il faut savoir tout faire. Et comment aujourd'hui, un entrepreneur qui est débordé par l'administratif, où on n'arrête pas d'ajouter des procédures administratives, comment faire pour faire son travail la journée et remplir les papiers le soir ? Absolument. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à ce genre de situation. Mais que voulez-vous ? Donc, la situation aujourd'hui, nous vivons dans un contexte économique et la Réunion, c'est une ville insulaire. Donc, il y a quand même beaucoup de concurrents. Et on ne peut pas pratiquer des prix et qu'ils puissent nous avoir une marge suffisante pour pouvoir payer ce que vous me dites là. D'accord ? Donc, c'est une question de concurrence qu'il y a. Et moi, je pense que la région, Réunion, je ne parle pas de l'institut, de la collectivité, mais la Réunion devrait s'ouvrir au monde qui l'entoure. D'accord ? L'Afrique, c'est un pays qui a besoin de la main-d'oeuvre, qui a besoin de cerveau. Et l'Inde n'est pas très loin. Donc, on a trop souvent cloîtré la Réunion dans l'environnement, l'espace européen. On n'est même pas dans l'espace européen. On est une région ultra-périphérique. On n'est pas dans l'espace Schengen, effectivement. On est dans une région ultra-périphérique, c'est-à-dire loin du centre de commandement. D'accord ? Donc, aujourd'hui, la France avait tout à gagner s'il avait ouvert la Réunion sur le sang indien, sur l'Afrique. Et avoir des industries, de l'automobile, de construction, de SAV, ainsi de suite. Donc, de telle façon qu'on aurait pu les redistribuer sur l'océan, sur notre espace. Aujourd'hui, on ne peut pas. Le seul espoir qui nous reste, c'est d'envoyer si loin, 13 000 kilomètres. Vous vous rendez compte ? Le coût du transport ? On ne peut pas. On ne peut pas concurrencer. Il n'y a pas de produit pour concurrencer. Donc, il faut qu'on travaille dans notre espace. D'accord. Alors, justement, quelle va être la participation de Jean-Marie Cotteria à ce grand débat national ? Qu'est-ce qu'il va apporter si jamais une discussion sur les entreprises est lieu ? S'il n'y a pas lieu, est-ce qu'il va envoyer sa contribution à ce débat en disant, voilà, ce qu'il faut pour que les entreprises réunionnaises se développent mieux ? Et quand on parle d'entreprises réunionnaises, je m'entends pour les PME, les petites et moyennes entreprises, pour les TPE, les très petites entreprises, les artisans, les auto-entrepreneurs. Voilà. Nous allons travailler sur des propositions. On ne va pas le faire tout d'un coup. essayer de trouver des solutions, bien sûr, avec des propositions, pour qu'elles soient retenues et qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Mais comme je vous dis, on ne trouvera pas de solution du jour au lendemain. La situation est devenue tellement compliquée, on la laisse tellement compliquée, tellement dormir cette situation, qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'en sortir. Donc, on peut s'en sortir, mais il faut une volonté politique, une réelle volonté politique. Il faut une volonté politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élus en place ne vous donnent pas satisfaction ? Non, ils ont failli. T'as bon ? À ce point-là ? Oui, bien sûr. Ils ont failli. Chacun a cherché ses intérêts personnels. Ils n'ont pas cherché à savoir que cette société qu'on va construire, dès demain, qu'eux-mêmes, ils pourraient en retirer les profits. Aujourd'hui, c'est quand même beau monde, ce qui arrive avec les Gilets jaunes. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui a été longuement attendu. C'est des espoirs dessus. D'accord ? Mais aujourd'hui, on n'en peut plus. Le vase est plein. Bien sûr, je ne suis pas totalement pour les Gilets jaunes dans tout ce qu'ils demandent. Mais il faudra bien y rachiger ce qu'ils demandent. Mais, en tout cas, c'est la conséquence d'une politique qui a été menée pendant 40 ans, 50 ans même. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Les hommes ou le système ? Le système, on ne pourra pas le changer. Ça, c'est sûr. Il tient d'en haut. Mais il faut changer les hommes. Il faut changer les hommes. Il faut renouveler la classe politique. Il faut absolument renouveler la classe politique. Il faut trouver des personnes qui sont vraiment animées d'un désir de pouvoir faire quelque chose véritablement pour la Réunion. La Réunion se meurt petit à petit. D'accord. Ce qui signifie que vous serez candidat au municipal 2020 à Saint-André ? Non, je crois M. Ramoudou. Et c'est quand même assez prématuré à 14 mois d'une élection de dire, voilà, je serai candidat. Mais sans en langue de bois, je vous dirais que si demain on arrive à mettre en place une liste performante des gens qui sont animés d'un vrai désir de faire quelque chose, pourquoi pas ? Mais je vous dis sincèrement, ce n'est pas dans mon discours pour l'instant. D'accord. Mais en tout cas, vous regardez quand même vers la mairie de Saint-André ? Un petit peu quand même. Bien sûr, on ne peut pas être insensible. D'accord. Parce que quand on est incontrubuable, on est un administré, on ne peut pas être insensible ce qui se passe. D'accord. Alors, ça va être ma dernière question, Jean-Marie Cotteria. Qu'est-ce que Jean-Marie Cotteria veut apporter à ce débat citoyen ? C'est comme je vous l'ai dit, pour moi, la jeunesse c'était au cœur de ce sujet. La jeunesse, il faut trouver une solution pour cette jeunesse. Nous, on a fini, nous. Cette jeunesse, je veux que la jeunesse réunionnaise, je vous parle. D'accord. Cette jeunesse-là, il faut la sauver. Il ne faut pas que ça n'aille, c'est-à-dire qu'il y a comme un pillage. Tous nos jeunes s'en vont. Mais qui qui va prendre soin de ceux qui restent ? Donc, on a besoin de cette jeunesse. Et la jeunesse, c'est le sort au cœur de ce débat. Si on ne met pas cette jeunesse dans le cœur de ce débat, il n'y a rien qui marche. Merci, Jean-Marie Cotteria. Je rappelle donc, vous êtes chef d'entreprise également, et puis citoyen de Saint-André. Vous avez été candidat en 2014 au municipal de Saint-André. On va avoir sans doute l'occasion d'échanger de nouveau avec vous sur ce qui est l'entreprise. Merci à vous et je vous dis bonsoir. Bonsoir également à vous et merci de nous avoir en tout cas suivis. Merci Lalène. Merci également à François et à Marie-Sylvie. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À demain. Sous-titrage ST' 501